Bonjour et bienvenue pour la carte du petit déjeuner de cette journée les amis. Merci de m'accueillir chez vous et puis aujourd'hui nous allons nous servir du tarot des gnomes. Tarot des gnomes, il n'y a pas de livret, c'est ce que je regardais, il n'y a pas de livret. Il y a juste une petite carte, l'Oscar Abio 2001 et édition Orbis en Espagne. Il n'y a qu'un petit livret comme ça, en français. Ah oui, ce tarot en fait, il y a les cœurs, les grelots. Les cœurs, les grelots, les feuilles et les... Regardez comme c'est Mimi. Les feuilles et les glands. Et donc... Et donc... Les feuilles, voilà. Ah oui, et donc, euh... Attendez, les grelots, ce sont les épées. Alors, les grelots, ce sont les épées. Non. Non. Les feuilles, ce sont les épées. Il n'est pas mis ici. Tumtum. Laissez-moi réfléchir. Les feuilles, ce sont les épées. Les deniers, ce sont les cloches. Les grelots. Les coupes, ce sont les cœurs. Et donc... Les cœurs. Les grelots. Et donc, les bâtons. Les bâtons, ce sera les glands. Bonjour. Bonjour les amis. Tu as perdu ton truc, mon petit chien ? Tiens. Voilà. Voilà. Donc, on va essayer de ne pas l'oublier. Et puis, nous allons faire les cartes de l'amour. Enfin, le tirage pour l'amour. Les énergies amoureuses, on va dire. Avec le... Ça reflète. Le Dreaming Way, le normand. Je m'en suis... Servi il n'y a pas longtemps, celui-là. Non, je ne sais plus. Et puis, le livre des oracles pour la question que l'on va se poser. Ou que l'on va poser. Donc, le Dreaming Way avec ce dos-là. Et... Ces illustrations enfantine que j'aime beaucoup aussi. Il faut quand même... Voilà. Ça, ce sont les nuages. Le Cavalier. Voilà. Je vous laisse regarder le Cavalier. Comme c'est un petit peu spécial. Voilà. C'est spécial. Par contre, l'arbre, il est en pleine santé. Hein ? Il est magnifique, hein ? Dis donc. L'anneau. Voilà. Je vous montre comme ça. Parce que c'est quand même sympa. Et je trouvais que ça allait bien avec le Tarot Nengnome. Et puis... Et puis, voilà. La montagne, moi, on dirait qu'Actus. Mais bon. Voilà. C'est le mont. Allez. On verra après. Donc, ça, c'est pour les énergies de l'amour. Et puis, le livre... Le livre des oracles. Pour les réponses à vos questions. Comme d'habitude, maintenant. On y va, les amis ? On y va. Pour les énergies de cette journée. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on va ressentir ? Qu'est-ce qu'il dit ? Dans quel état allons-nous être ? Hum, 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 hum. On a la tour. Oh. 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 C'est la tour, mon chien. C'est la tour. Euh... Qui est tombée. On a la tour qui est tombée, mon chien. Donc, euh... Oui. La tour, c'est... C'est un effondrement. Non, je vais bouger ma souris parce que... Parce que sinon... Tu vas me arrêter mon bazar, là ? C'est un effondrement, la tour. C'est... Ok. Voilà quoi, c'est... C'est la ruine, la destruction. Euh... On a la ruine, la destruction. Quelque chose qui... Qui se détruit. Mais on a la lune. Donc, à mon avis, il est possible que pour certaines personnes, il y ait quelque chose qui s'effondre. Allons-nous dire parce que... Il y a quelque chose qui va être révélé. J'ai la lune. Il y a quelque chose qui est dans l'ombre et qui va être mis à la lumière. Et puis, j'ai... Euh... Euh... Oui, c'est tempérance, c'est ça. C'est tempérance. Ouais. Et puis, nous avons tempérance, donc on va retrouver son équilibre. Donc, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va... Euh... Vous tomber dessus, un petit peu comme ça. Et puis, nous allons... On a évalué, nous on a trois... On a quand même trois cartes de cours, hein. Donc... De cours, moi. Trois... Trois majeurs. Donc, il y a peut-être un affaire. Il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va se savoir, que l'on va dire. Un événement. Un événement qui va faire qu'il y a des choses qui vont, entre guillemets, évidemment, s'effondrer autour de nous. Mais ce sera quelque chose, peut-être, alors, grâce à ça ou à cause de ça. Il y a quelque chose que l'on va savoir, que l'on va dire, que l'on va apprendre, que l'on va connaître. Et... Et du coup, ce sera peut-être bon, hein. C'est peut-être... L'effondrement, là, c'est peut-être, justement, des barricades qui sont autour de nous et qui vont s'effondrer pour, justement, mettre à la lumière quelque chose et garder l'équilibre avec tempérance. Tempérance, c'est toujours, hein, ma belle Isa. C'est ma belle Isa. Donc, c'est le calme, c'est la sérénité, c'est la patience. Donc, peut-être qu'on a été assez patient et que, du coup, tant pis, on va... En général, on n'est pas un maître de la... De la tour, hein. Donc, la tour, c'est quelque chose qui va se passer. On n'en est pas un maître. Donc, il y a un événement qui va se produire, mais suite au fait qu'il y a quelque chose qui va se savoir. Il y a quelque chose qui va se savoir, certainement. Mais suite à l'effondrement, parce qu'on a d'abord eu la carte de la tour qui est tombée. Il va y avoir quelque chose, à mon avis, d'assez gros, qui va vous permettre de voir les choses, de donner un éclairage sur certaines choses. Peut-être que ça parle aussi d'occulte, pourquoi pas ? Ça pourrait parler d'occulte, à voir si ça vous parle à vous. Mais justement, ce chamboulement-là, ce chamboulement-là, va apporter l'équilibre avec tempérance, va nous remettre peut-être au calme. Donc, il y a vraiment quelque chose, un gros truc qui va se passer. Ou, vu qu'il s'est passé, un gros, gros truc, du coup, il y a quelque chose qui est venu à la lumière, alors que c'était à l'ombre. Mais, ça a peut-être été, ou ça va peut-être être un gros chamboulement, un gros changement, un gros mal-être. Voilà, quelque chose qui va vous choquer, un gros choc émotionnel. Oui, parce que je pense qu'on a quand même la lune, la lune c'est quand même les émotions, qui va nous donner des émotions, justement. Qui va nous mettre à la lumière ce qui était à l'ombre. Mais, du coup, on va retrouver un certain équilibre, c'est bizarre, oui. Il faut que ça se passe. Il faut que ça se passe pour que, pour certains, évidemment, pour que vous retrouviez un équilibre. Alors, on va prendre une carte. L'Empereur. Affalé sur son... Je vais me rapprocher un petit peu. Voici l'Empereur, les amis. L'Empereur, évidemment, c'est la force, c'est la stabilité, c'est le pouvoir. Donc, aujourd'hui, vous allez avoir des énergies, vous allez avoir une journée, justement, avec une sensation de pouvoir. Une sensation, donc... D'énergie, c'est aussi, ça va aussi parler du papa, de l'homme. D'accord ? Ce sont des énergies de protection, aussi, hein, l'Empereur. De bons conseils. De fécondité. De solutions, aussi. Le solution, suite à des problèmes, donc, peut-être suite à, justement, cet effondrement. Je dis l'effondrement parce que c'est ce que représente la tour. Mais, bon, la tour peut aussi représenter... L'effondrement, c'est vraiment... On pourrait dire que c'est une catastrophe. Mais, ici, ça n'en sera pas une. Oui, ça sera peut-être une catastrophe sur le moment, mais... Vous allez voir que ce sera pour aller mieux, de toute façon. Donc, mon Empereur, mon Empereur, donc, oui, quelque chose qui pourrait se détruire. Vous allez penser que ça va se détruire. Mais, vos énergies, votre force, votre pouvoir, ou le pouvoir d'une personne, le pouvoir de l'aide d'une personne, l'aide qu'une personne va vous donner. Ça peut être votre papa. Ça peut être quelqu'un qui ressemble à votre papa, qui compte pour vous comme si c'était votre papa. En tout cas, on trouve la solution à des problèmes. On va préparer aussi l'avenir avec cette carte. On va préparer l'avenir. C'est aussi l'autodiscipline. C'est aussi l'attirance... L'attirance vers une personne qui est forte. Une attirance... Entre guillemets, comme un peu parentale. Comme si on allait vers son papa. Mais, ça peut être aussi une attirance physique, amoureuse, amicale. Parce que... Parce que la personne vous envoie... Un sentiment de confort. Un sentiment de bien-être et de protection. Donc, avec cette personne, vous allez vous sentir protégé. Et vous allez donc être attiré par ces énergies que vous envoie cette personne. Et peut-être que, justement, cette personne va apparaître suite... J'allais dire aux dégâts qui vont survenir chez vous. Mais suite... À ce qui va se passer. Bon, c'est un tirage général. Donc, ça va se passer pour certains. Ça s'est passé pour d'autres. Mais il y a quelqu'un qui va vraiment vous aider. Psychologiquement, reconstruire avec sa force physique. Pour reconstruire réellement quelque chose. On pourrait parler de fécondité. Comme l'avait l'impératrice. De fécondité. Avec un monsieur. Envie de créer quelque chose avec un monsieur. Envie de faire un enfant avec un monsieur. Ce monsieur-là. Ce monsieur-là a envie de faire un enfant avec vous. Voilà. Donc, vous allez avoir une... En tous les cas, appui, soutien, force, puissance. C'est peut-être vous aussi qui allez dégager ces énergies-là. D'accord ? Vous allez peut-être dégager ces énergies-là. Ou... Si vous êtes un homme. Ou même si vous êtes une femme. Ce sera votre côté masculin qui va ressortir. Avec des énergies, entre guillemets, d'hommes. Avec une certaine force. Une certaine discipline. Enfin... Qu'on pourrait... Qu'on pourrait... Prétendre trouver chez un homme. Plus que chez une femme. Par exemple. En tous les cas, c'est aussi la solution à des problèmes matériels. À des problèmes financiers. C'est... Voilà. C'est comme si on allait voir son papa pour... Pour avoir la solution à certains problèmes. Ou même à des problèmes d'argent. Donc, il y a quelqu'un qui va vous aider. L'effondrement, ça peut être une faillite, par exemple, aussi. Oui. Et ça se pourrait... Voilà. Ça peut être un truc comme ça aussi. L'effondrement, une faillite. Ou alors quelque chose de... Très grave, comme un incendie. Maintenant, c'est peut-être pas pour vous. Il va peut-être y avoir... Quelqu'un de proche qui va perdre. Ou un tremblement de terre. Voilà. Quelque chose de... De naturel, on va dire. De naturel. Et vous allez aider cette personne avec votre force. À reconstruire sa maison. À l'aider financièrement. À l'aider mentalement. Vous voyez ? Voilà. Ça peut être ça aussi. Mais bon. Ici, j'ai pris d'exemples de ça. Mais ça peut être tous les exemples qui vous parlent. Et qui vous parlent à vous, évidemment. Chacun son... Chacun son... Par rapport à sa vie. Voilà. Alors, maintenant. Par rapport à l'amour. Donc, le Dreamingway, c'est un format... Alors, je ne sais même plus le format poker, le format bridge. Je pense que c'est le format un peu plus petit et un peu plus large. Je n'ai pas de carte de ce taille-là. Enfin, soit, voici le dos. Je vous le remontre avec des petits clowns. Et puis, la tour encore. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Elle revient encore, la tour. Les oiseaux. Voilà. Pour vous montrer le style. Il faut quand même... Voilà. Moi, je ne le conseillerai pas aux débutants. Mais bon. Voilà. Le soleil. Mais bon. Ça va encore. Parce que si... Mais bon. Non. Moi, je ne le conseille pas aux débutants. La lettre. Regardez l'encre ici. Voilà. C'est bien. Oui. Oui, c'est bien. La croix. Le trèfle. Les poissons. Mais quand... Je trouve que c'est bien. Mais il faut quand même... La clé. Il faut quand même connaître un peu le normand. Parce que... Pour moi, il faut savoir... Reconnaître tout de suite ce que ça... Voilà. Les poissons, normalement... Le sens de la carte... Initial ne pourrait pas être représenté avec cette illustration-là. Par exemple. Par contre, cette carte-là, ça me fait penser à ma laitie soleil. Je sais qu'elle a le jeu et qu'elle aime cette carte particulièrement. Donc, voilà. Eh bien, voilà. Donc, on va faire une petite coupe pour voir les... J'allais encore dire un petit peu, mais je dois faire attention. Les énergies d'amour. Qu'elles vont être les énergies amoureuses. Pour vous, mes amis. L'énergie amoureuse. Le vaisseau et la clé. Ah ! Le vaisseau et la clé. Alors, déjà, la clé... On a la clé de la réussite. La clé de la réussite... On a une notion de rapidité aussi. Donc, il y a quelque chose de rapide qui va arriver. Donc, si vous cherchez l'amour... Si vous cherchez l'amour, vous allez le trouver. Alors, vous allez le trouver... Bon, évidemment, ça peut être par rapport à un déplacement de vacances. Ça peut être aussi lors d'un déplacement professionnel. Ça peut être aussi sur la route. Si vous devez faire de la route. Pour une raison ou une autre. Si vous devez... Si vous avez un boulot qui vous demande de déplacement professionnel. Donc, voilà. Vous allez peut-être... Oh, c'est lourd. C'est lourd sur mon bras. Vous allez peut-être... Oui, je vous ai mis très haut, en fait. Je vous ai mis sur mon vase où j'ai mis ma bougie. Donc, c'est un peu haut, je trouve. En effet. Bon. Donc, la clé... En tout cas, on a la réussite. Donc, je ne sais pas quoi vous pensez. Vous avez la clé de la réussite. Et avec le vaisseau, c'est quelque chose, pour moi, qui va aller beaucoup plus vite que prévu. Ça va arriver beaucoup plus vite que prévu. Le vaisseau, c'est où ça me parlera aussi d'étrangers. Donc, d'une autre nationalité, religion, une autre religion, de différence, comme une différence d'âge. De la même nationalité, mais qui pourrait habiter à l'étranger, qui habite à une certaine distance. Peut-être que... Pour certains, il y en a qui vont partir avec l'amant ou la maîtresse. Ils vont faire un déplacement professionnel, voyage. Mais voilà. Vous allez réussir. Celui qui cherche à partir comme ça en cachette, eh bien, il va trouver la solution. Une fuite, une fuite, carrément. Une fuite. Alors, si vous avez une personne qui fouille, qui vous fouille, ou qui fouille quelque chose. Évidemment, si elle vous fouille, c'est une chose. Si elle fouille quelque chose, c'est une autre. Mais il y a des choses qui vont s'arranger. Ça va s'arranger. Parce qu'on a quand même la clé de la réussite. Donc, je pense que dans tous les cas ici, cette situation de distance, d'amour à distance, de rapidité, de... Tout ça, ça va... Ça va... Comment ? Vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la lumière. Vous allez trouver la solution. En fait, tout s'arrange. De toute façon, même avec les cartes qui sont tombées tout à l'heure. Et tout s'arrange. Tout s'arrange, que ce soit en amour, ou que ce soit dans la vie active ou professionnelle. Tout est en train de s'arranger. Vous allez trouver des solutions par... Chaque fois. Donc, ce sera une belle journée aujourd'hui. On pourrait aussi avoir des nouvelles d'une personne étrangère, des nouvelles d'une personne qui est loin, des nouvelles d'une personne qui avait pris des distances avec vous. Des distances dans le sens où il peut habiter la rue d'à côté, mais que vous n'avez peut-être plus vue ou... Voilà. Et du coup, cette personne va reprendre des distances avec... Des distances. Va reprendre contact avec vous. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un contact qui va se refaire. Oui, donc, si vous vous posez des questions, en ce sens, non. Le contact va se faire. Le contact va se refaire. Va revenir. Oui. Ok. Ok. Ça pourrait être aussi la clé aussi par rapport... Comme on est avec une personne d'une autre différente, pour une raison ou une autre, je pense que cette personne qu'on acceptait peut-être pas, eh bien, on va l'accepter. Ça va être... On va finir par l'accepter. Voilà. Donc, je crois que j'ai un peu tout dit. En tout cas, de la réussite en amour. Donc, si vous êtes seul, si vous êtes seul, il y a une personne qui est en train d'arriver vers vous plus vite que prévu. ou vous allez aller quelque part, vous allez rencontrer la personne, la bonne personne, plus vite que prévu. Vous avez la clé de la réussite. Donc, oui, ça va... Ça va aller. Ça va aller. Mais j'ai envie de dire que il faudra peut-être, si vous êtes quelqu'un de très timide, il faudra peut-être un petit peu sortir de votre coquille. Et il faudra peut-être ne pas non plus toujours rester à l'arrière. Parce que quand on est toujours derrière, caché derrière tout le monde, on ne nous voit pas. J'ai disparu. Voilà. On ne nous voit pas, donc il faut se mettre parfois en avant. Et voilà. C'est ce que je dois dire pour aujourd'hui. Donc, ce sont de très belles énergies, de très belles énergies. Donc, un bouleversement avec... Moi, j'ai envie de tenir compte quand même de ce qui est sorti tout à l'heure. Donc, la tour, la lune et tempérance. Et puis ici, on a l'empereur. Oui. Oui. OK. Peut-être que donc, la solution ici, c'était aussi ce qui est caché, va être mis à jour. On va trouver la solution pour pouvoir justement ne plus se cacher. on se cache parce que on pourrait se cacher parce qu'on y est obligé. On est obligé. Il y a une des deux personnes qui est obligée de se cacher et on va trouver la solution et au final, l'amour va être mis à la lumière. Voilà. Donc, mes amis, sur ce, je vous souhaite une belle journée parce qu'on a quand même de belles énergies. Il y a quand même des énergies de mouvement, des énergies de... de changement, de changement, de bouleversement, voilà, des énergies de bouleversement. Mais bon, en soi, ça va s'arranger. Donc, ce sera un mal pour un bien, on va dire. Mais ce sera un mal pour un beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Moi, je vais vous souhaiter une belle journée et puis, j'ai un nouveau jeu que je voudrais faire un tirage un peu spécial. Un nouveau jeu, là, avec plein, plein de cartes. Mais plein, 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 plein de cartes. Donc, je vais un petit peu essayer de voir comment il fonctionne, mais là, j'ai quand même beaucoup de travail pour mes mails. Donc, aujourd'hui, je consacre ma journée à répondre à une partie des mails. Alors, s'il y a un certain temps, j'ai eu des mails qui se sont envolés. Et s'il y a un certain temps que vous ne m'avez plus, que vous attendez une réponse, je réponds toujours à mes mails. Toujours. Maintenant, s'il y a un mois, ne me renvoyez pas. Mais s'il y a plus d'un mois que vous m'avez envoyé un mail et que je n'y ai pas répondu, renvoyez-le moi parce que, parce que j'ai eu des soucis avec mes adresses mail. J'ai bien l'impression qu'on a essayé de venir sur mon euro-dit. Enfin, moi, je traite mes mails avec mon téléphone. Mais il y a des choses que je sais que j'ai perdu. Des mails que je sais que j'ai perdu. Des mails qui étaient dans mes indésirables. Enfin, voilà. Donc, si depuis un mois, vous attendez une réponse, bon, parfois, il me faut trois semaines pour répondre, ça, c'est sûr. mais plus votre message est long, plus je le remets, plus j'y réponds tard. Je réponds plus vite à des questions très courtes ou à des demandes très courtes. Mais si on fait un long texte, je passe. Je ne le lis pas, je n'ai pas le temps, je lirai après. Mais alors, après, 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 ça devient, après, c'est loin. Donc, essayez de me faire des très, très courts textes. Et si vous avez vu que ce n'est pas normal, je ne vous ai pas répondu parce que je réponds toujours à tous mes mails. Eh bien, renvoyez-moi, renvoyez-moi. D'accord ? Allez, je vous fais plein de bisous et puis, je vous souhaite une très belle journée. Bisous, bisous.